Là, je viens de recevoir l'information, c'est que le camion a décidé tout simplement de dépasser le bus sans respecter les noms. Il y a les lignes discontinues, il y a les lignes continues, il y a les virages entre autres, mais les gens se comportent comme ils veulent et tuent les Sénégalais comme des mouches et ça, ça va arrêter. Nous allons continuer à récupérer des permis, à retirer des cartes grises. On l'a déjà fait. Nous allons continuer à le faire parce qu'il faut que ça s'amuse. On va présenter nos sincères condoléances aux familles éplorées et à tous les Sénégalais. Regretter cette récordescence des accidents, on a des rues qui tue, mais surtout c'est le facteur humain, ça il faut le dire. Il y a certes une bêteté des parcs, mais le facteur humain dans la plupart des accidents, c'est le facteur humain. C'est parce que tout simplement, soit ils ne maîtrisent pas le code de la route, soit ils sont dans une indiscipline notoire, soit ils ne gèrent pas leur fatigue, ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'on a très souvent des accidents mortels. Nous allons être beaucoup plus durs dans les sanctions et nous sommes en train d'accélérer au maximum possible l'adoption du nouveau code de la route avec le permis à point et je vous jure, nous allons réinventer le transport, l'octroi des permis, l'octroi des titres de transport, le renouvellement du parc, les sanctions, la vidéo de verbalisation, nous ne laisserons rien parce qu'il faut que Moury arrête de tuer comme des mouches. Ça, c'est quelque chose qui nous touche et nous sommes en train de travailler. Et dans les jours à venir, vous allez voir des mesures fortes à l'endroit de tous ceux qui sont en train en tout cas de se comporter d'une manière à tuer en masse des décennies. Sous-titrage Société Radio-Canada